Oui, nous sommes tous racistes et le premier pas antiraciste, c'est de l'admettre et de se dire que nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous ne sommes pas imperméables, nous sommes influencés par l'idéologie raciste, que nous le voulions ou non. C'est plus pertinent si on la pose sous l'angle du comment. Comment sommes-nous devenus racistes ? Comment nos idées, nos réflexes, nos croyances, nos valeurs, comment notre société a été imprégnée par l'idéologie raciste ? On nous apprend qu'être raciste, c'est être vu comme quelqu'un de malveillant, qui tient des propos intentionnellement discriminatoires avec des actes de violence, mais on n'explique pas comment le racisme s'est imprégné dans notre mode de pensée, comment on peut être porteur d'une idéologie et comment on peut, malgré nous, véhiculer des stéréotypes et des préjugés à notre entourage racisé par exemple. Nous ne sommes pas des êtres imperméables face aux forces et aux interactions sociales, nous sommes les produits d'une histoire, qui est une histoire coloniale, qui est une histoire violente, qui a complètement façonné notre rapport au monde. Quand on vous parle de suprématie blanche, vous allez avoir automatiquement des images en tête. Vous allez imaginer le Ku Klux Klan, vous allez repenser au nazisme, à Hitler, aux groupuscules d'extrême droite et les groupes identitaires. Mais la suprématie blanche est en fait un synonyme de racisme systémique. La suprématie blanche décrit un système, une idéologie qui place les intérêts et l'accès aux ressources des personnes blanches en haut de la pyramide sociale. Et en fait, aborder la suprématie blanche permet en fait de renverser le regard que l'on porte sur le racisme habituellement et d'interroger les privilèges plutôt que les discriminations. De voir en fait qu'est-ce que ça a fait dans une société d'être perçue comme blanc. La blanchité, c'est comprendre comment les personnes perçues comme blanches vivent leur situation de domination raciale. C'est-à-dire que les personnes perçues comme blanches sont également prises dans des rapports sociaux qui les placent dans une position qui est privilégiée. Attention, la blanchité ne veut pas dire que les races existent d'un point de vue génétique ou biologique. Nous sommes tous humains, nous faisons tous partie du même groupe. Par contre, notre société a créé dans son histoire des catégories qu'elle a définies sous terme de race pour hiérarchiser et diviser les groupes humains afin que les personnes perçues comme blanches puissent accéder et avoir accès à l'ensemble du pouvoir et puissent exploiter les personnes qui étaient vues comme inférieures. Aujourd'hui encore, les personnes blanches sont héritières de cette hiérarchisation et donc les personnes blanches, qu'elles adhèrent ou non à l'idéologie raciste, bénéficient encore des privilèges qui ont été accordés dans notre histoire. Évidemment, ça se fait de manière plus insidieuse. Je peux faire mes courses, seule, la plupart du temps, en étant à peu près sûre que je ne vais pas être suivie ou harcelée. Quand on me parle de notre civilisation, on sous-entend que ce sont les gens de la même couleur que moi qui l'ont bâti. On ne me demande jamais de parler au nom de toutes les personnes de mon groupe racial. Je peux critiquer notre gouvernement et dire que je redoute sa politique et ses décisions sans être considérée comme une étrangère. Je peux choisir du fond de teint ou des pansements de couleur chair qui correspondent plus ou moins à ma couleur de peau. Je peux jurer, m'habiller de seconde main ou ne pas répondre aux lettres sans que l'on puisse attribuer ses choix à la mauvaise moralité, à la pauvreté ou à l'analphabétisme propre à ma race. Cette liste, elle a été écrite par une chercheuse états-unienne qui s'appelle Peggy McIntosh dans les années 80, qui met en lumière le corollaire des discriminations, les privilèges. En fait, privilèges et discriminations fonctionnent de manière asymétrique. L'un érige des barrières, l'autre octroie des avantages et des accès favorisés à des ressources matérielles comme symboliques. Que vous y conscientiez ou non, que vous soyez antiraciste ou non, que vous soyez complètement contre les discriminations raciales ou non, en tant que personne blanche, vous bénéficiez de privilèges. On vous fait vivre l'expérience de la domination raciale. Comptez par exemple le nombre de personnes racisées dans des postes de pouvoir, comme les gouvernements, que ce soit en France ou en Belgique. Les personnes racisées sont sous-représentées. Ce n'est pas parce qu'elles sont sous-qualifiées qu'elles n'ont pas les compétences, c'est parce qu'il y a un système de pouvoir qui fait en sorte qu'un certain groupe de personnes défendent toujours les mêmes intérêts. Parler de blanchité n'est pas une attaque et ne vise pas à mettre les personnes blanches mal à l'aise, c'est juste remettre un peu d'équité. Parce que souvent, beaucoup de personnes blanches vont croire que les problèmes de racisme, de race, ne concernent que les personnes racisées. C'est leur problème, ça. Quand j'ai commencé mon travail, beaucoup de personnes blanches me disaient « Moi, je ne me vois pas travailler sur les questions raciales, je ne me sens pas concernée, etc. » Si en fait vous êtes concerné, ce que vous pouvez faire en tant que personne blanche, c'est de comprendre la notion d'allié et de devenir nos alliés dans la lutte antiraciste. Être allié, c'est ne plus être complice de la suprématie blanche. Donc un bon allié passe par une phase d'introspection. Lire beaucoup, écouter les podcasts, échanger avec des personnes racisées, aller suivre des comptes antiracistes qui abordent ces questions. Vous allez avoir une phase de déni en disant « Oh mais non, ils vont trop loin, c'est du n'importe quoi ». Ensuite, il va avoir une phase de culpabilité et de honte où vous allez vous remémorer des faits de racisme que vous avez pu avoir, etc. et qui peut être paralysant. C'est bon signe que vous ressentez de la honte et de la culpabilité parce que ça veut dire que vous prenez à cœur le fait d'être bon envers votre prochain. Donc, il faut faire preuve d'humilité et écouter les personnes concernées. Et ensuite, prendre des risques. Un allié doit prendre des risques antiracistes. Prenez le risque de couper les blagues racistes de vos potes et que la soirée tourne mal. J'ai bien l'habitude, je casse tout le temps l'ambiance en soirée, donc je sais bien que ça peut être inconfortable, malaisant. C'est prendre le risque de condamner ouvertement les propos islamophobes de vos proches, de vos profs sur votre lot de travail. D'être vu comme un méchant wikis, une personne absolument ostracisée. Prendre ce risque-là est un pas vers la justice et l'égalité. Utilisez votre blanchité comme un rempart contre les violences racistes. Pour prendre la parole publiquement quand il y a des politiques ou des faits de violences policières, des faits extrêmement graves qui se passent chez nous ou dans le monde. Est-ce que vous voulez nous aider à atteindre cet idéal de société, à atteindre l'égalité à nos côtés ? Ou est-ce que vous décidez, comme les autres, de nous faire perdre du temps ? En fait, c'est ça la question. De quel côté vous voulez-vous vous placer ? Parce que l'égalité, on y arrivera, l'avenir sera antiraciste et pas autrement.